Un objet connecté, tout le monde le sait ou du moins le suppose, on le vit de plus en plus dans notre quotidien, mais par contre avec quelle technologie on va le faire, ça c'est une autre question. Tout d'abord il faut des émetteurs sur les objets, donc ça va être des tags simples ou bien complexes type boîtier électronique, ça va dépendre un petit peu du type d'information qu'on veut envoyer à l'utilisateur. Par exemple si vous voulez récupérer des données de température, on va pas utiliser la même chose que si vous voulez utiliser des informations d'état de fonctionnement ou de présence d'un objet. Ce qui va être important aussi lorsqu'on va analyser quelle technologie on veut utiliser ou mettre en oeuvre, on va regarder un petit peu comment on va transmettre les informations. Aujourd'hui ce qui tombe sous le sens et ce qui est le plus disponible, c'est le réseau 3G. On couvre 85% du territoire français. Le 4G en région parisienne c'est pratiquement partout et on peut dire qu'on couvre 50% du territoire en France. Et puis arrive le 5G, c'est 30 fois la vitesse du 4G et là effectivement tout ce qui est objet connecté va permettre d'utiliser à sa pleine puissance la capacité de la vidéo qui aujourd'hui est encore sous-utilisée. Ensuite qu'est ce qu'il va falloir c'est un service cloud pour traiter et stocker les données. Alors le cloud c'est pareil, tout le monde entend parler, on sait pas trop ce que c'est. C'est d'avant tout des ordinateurs qui sont reliés à internet, qui sont des gros serveurs. Alors en fonction des impératifs du projet, du cahier des charges du projet, il y a une stratégie sur le choix du cloud mais il faut savoir que voilà vous n'avez plus besoin d'avoir votre propre ordinateur. Vous l'utilisez déjà tous, le cloud, quand vous connectez à la banque avec votre mot de passe et votre logging, vous vous connectez à un cloud. Voilà c'est ça, un ordinateur distant. Et puis ensuite il y a la réception des données. Alors aujourd'hui ce qui tombe sous le sens, parce que tout le monde en a un dans la poche, c'est le smartphone. On a un taux d'utilisation qui dépasse les 60% en France et c'est encore en progression. Donc lorsqu'on va parler d'un objet connecté, on va facilement penser, bon ben voilà, réseau 3G et des smartphones pour récupérer les infos. A partir de là, on va commencer à considérer que tous les produits des marques sont des objets et donc effectivement ces objets là vont devenir connectés quoi. La question c'est pas est-ce qu'ils doivent être connectés, parce que la réponse c'est plutôt quand est-ce qu'il va falloir intégrer ces technologies et puis comment on va faire. Alors pour les emballages connectés, on doit d'abord considérer les tags, parce qu'en fait on va pas mettre des boîtiers électroniques sur les sur les emballages, c'est beaucoup trop cher. Donc si on veut faire un emballage connecté, on va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle les tags. Alors en fait aujourd'hui un tag, c'est comme une plaque d'immatriculation. Ils sont uniques et codés, voilà. Donc vous imaginez bien chaque voiture dans n'importe quel pays, elle a son numéro. Avec ce numéro là, vous savez qui est la voiture, qui est le propriétaire, la marque, etc. Vous connaissez tout. Donc en fait un tag sur un emballage, c'est la même chose qu'une plaque d'immatriculation de voiture. Dans ces cas là, tous les objets sont différenciés, chaque emballage. C'est-à-dire que si vous produisez 300 emballages à la minute, le tag va vous permettre de faire 300 tags différenciés à la minute. Aujourd'hui, on a différentes solutions pour faire des tags. On va avoir le data matrix. Donc voilà, ça ressemble à ça, un data matrix. On voit bien qu'il y a... On va avoir le QR code. Alors c'est différent. Le data matrix, on a une norme qui est beaucoup plus serrée. On l'utilise beaucoup en pharmacie. Par contre, quand on n'est pas dans la pharmacie, on est plus libre. On peut utiliser le QR code. L'intérêt du QR code, c'est qu'on peut aussi travailler à de plus hautes cadences en termes de marquage. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être aussi précis sur la définition des points, comme vous pouvez le voir. L'intérêt du data matrix et du QR code, c'est que ça va être lu par absolument tous les smartphones. Voilà. Après, vous avez le code NFC, c'est la technologie qui est en train de se développer. En ce moment, vous avez à peu près 60% des smartphones qui sortent sur le marché utilisent les codes NFC. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un code NFC, quand vous les achetez, ça coûte à peu près 15 à 20 centimes d'euros l'unité. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas adapté à tous les emballages. Imaginez, je ne sais pas moi, une bouteille de lait ou une bouteille d'eau. Un code NFC, ça va être un petit peu cher d'un point de vue unitaire. On va plutôt s'orienter vers du QR code, voilà, pour faire un tag. Par contre, si vous faites un patch ou une palette qui vont être aussi un emballage connecté, qu'on veut pouvoir lire encore une fois avec un smartphone, on va pouvoir utiliser le code NFC. Voilà. Je ne parle pas de la balise RFID qu'on trouve facilement en logistique au niveau des palettes, parce qu'en fait, vous ne pourrez pas les lire avec un smartphone. Donc pour nous, c'est hors scope par rapport à l'emballage connecté. C'est plus une application, le code RFID qui est purement industriel, avec des lecteurs spécifiques, avec les distributeurs ou dans l'usine. Voilà. Merci. Merci.